Musique Hello tout le monde c'est Humility J'espère que vous vous portez bien Aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Sur la 1.29 Donc on est parti Pour faire quelques petites pierres de topaz On est parti donc pour une petite vidéo pour vous expliquer Là où j'en suis, j'avais un petit peu arrêté suite Bon vous avez entendu parler Il y a eu pas mal de rollbacks qui se sont fait Tout simplement donc moi ça m'avait un petit peu Fatigué de farmer Et puis d'avoir rien à la suite J'avais déjà poli ces pierres d'ailleurs Donc je dois les refaire C'est tout simplement pour quelques kamas Le seul truc c'est que j'ai pas de mineur Donc je suis obligé de demander à un mineur Je t'offre une free Ok ok, il n'y a pas de soucis De toute façon on en a plusieurs à faire Ce sera la dernière qui sera gratuite Donc celui fait quelques kamas lui aussi Donc c'est normal il faut monter mineur Ça prend du temps Bon après c'est pas énorme à monter level 20 Mais bon quand même Donc alors Hop Par contre ouais Un truc Ça c'est assez fatigant Sur la point 29 Il faut toujours recommencer A chaque fois de remettre les recettes Vous pouvez pas mettre Par exemple en quantité 100 Bah vous pouvez pas Vous devez faire un par un Ce qui est assez fatigant Enfin je veux dire Quand vous êtes avec un client Mais si vous êtes tout seul Vous pouvez en mettre plusieurs Enfin il me semble Vous pouvez en fabriquer plusieurs Donc on est avec la SRAM J'étais monté level 50 Avec la rollback Et du coup Enfin j'ai Je suis redescendu de 3 niveaux Donc on va lui dire Ah bah du coup Je vais lui dire merci Hop Merci à toi Merci à toi Voilà nickel Ok donc on a les 10 pierres de topaz On va aller les vendre Regardez d'ailleurs Ça a fait beaucoup rire Parce que Sur l'ancien atelier Il y a le petit tofu Qui court Je trouve ça trop mignon Je trouve ça trop rigolo Il y a quand même Pas mal de touches d'humour Qui sont Bah c'est plus simple Les maps qu'aujourd'hui Mais quand même Il y a pas mal de touches d'humour Qui étaient déjà présentes à l'époque Donc alors Hôtel des ventes Des mineurs On va aller vendre Ces petites pierres de topaz J'espère que ça ne se vend pas 2000 unités Parce que sinon Je me suis fait un petit peu arnaqué Donc Pierre brute Je crois que les pierres de topaz Ouais voilà C'est assez cher Pierre précieuse Topaz Donc ça fait J'en ai 10 Donc 280 000 kamas Ce qui est plutôt Plutôt pas mal Je sais pas si on va les vendre par 1 Ou par 10 On va les vendre par 10 On va mettre 200 279 000 pour les 10 Tac Ça nous fera toujours un petit peu De kamas Voilà nickel Euh Ok on a pas d'erreur On va regarder quand même Pierre précieuse On va regarder qu'on fait pas de bêtises Voilà Elles sont en vente 2 millions 5 les 100 Ok donc les mecs en vendent Quand même beaucoup Euh Donc alors Regardez Mon petit Petit sram Donc qui est en stuff sagesse Avec un dofus kawot Euh Donc euh Anneau du sanglier On a une ceinture presse pique Euh Donc enfin Full panoplie presse pique Avec un bâton tonta Donc qui donne 28 de sagesse Donc l'anneau est pas FM La ceinture n'est pas FM Euh Juste la cape Et la coiffe Qui sont J'ai euh Maximum Euh L'anneau du sanglier Et les bottes Ça me suffit pour l'instant Donc ce qui me fait un total Avec euh Donc 100 points en force J'ai pas mis de points en sagesse 192 de sagesse Donc c'est plutôt pas mal Level 47 J'étais passé level 50 Mais bon voilà Avec le rollback Je suis redescendu 47 Donc euh Maintenant y'a plus de rollback Etc J'ai toujours un capital de 130 Donc j'ai hésité Pendant longtemps Si j'allais les mettre Les points en sagesse Ou si j'allais les Mettre en force Parce qu'il faudra Restate etc Et que j'ai un petit peu la flemme Euh Mais bon globalement Voilà j'ai J'ai juste le familier Que j'ai pas eu le temps de monter Parce que je me suis pas connecté Depuis longtemps Mais qui faisait 2 de sagesse J'avais monté un petit peu au dessus Mais avec le rollback Pareil J'ai retiré la panoplie Bouvetous Qui me sert à rien en ce moment Euh Vu que bah je suis plutôt Dans l'expérience Donc niveau 47 Euh Y'a quoi comme sort Que j'ai eu assez récemment Que je peux vous dire Euh Le piège de masse Ça je l'avais eu rapidement Piège d'Imo Qui est level 42 Et il me reste encore 11 points de capital sort Parce que j'avais pas tout monté Pareil j'ai pas tout monté Parce que j'attendais de voir Ce qui était nécessaire Le coup sournois J'avais pas besoin pour moi De le monter level 5 Euh 3 cases Que ce soit au niveau 3 Ou au niveau 5 3, 4, 5 C'est la même chose Y'a juste les dommages Qui augmentent Donc voilà Euh Sinon Rien de spécial J'ai attendu Si vous avez des conseils A me donner Pour ce que je dois monter Ou non Pareil là Euh C'est le coût en PA Que j'ai voulu augmenter Mais le dommage Comme je suis sagesse C'est pas énorme Au niveau du changement Euh Je sais pas trop Ce que je vais rajouter Y'a le concentration de chakra Qui vous donne pas mal de force Qui vous donne 60 de force Au niveau 5 Donc ça aussi Ça peut se monter C'est juste qu'il faut Qu'il faut que je fasse attention Pardon Euh A ce que je monte Parce que Euh Bah A ce level là Et puis sur la point 29 Je peux pas me parchoter Ça coûte trop cher Donc il faut y aller tranquillement Euh Donc on est à bon tas Mais j'ai pas mal XP Donc vous le savez Euh Alors attendez Je vais prendre une petite potion Que j'ai mis en bas Voilà Mes petites potions de rappel J'ai pas mal XP sur Euh Sur automai Hop Alors Automai Ta da 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 Ah la la J'ai pas mal XP automai Que ce soit en solo Je vous avais montré un petit peu Comment ça allait Euh Avec Avec le SRAM C'était assez rapide Avec le système de piège Je peux vous faire un petit combat Pour que vous voyez Assez rapidement Hop Parce que j'avais une petite surprise A vous montrer Que je vous avais pas montré Parce que je vous avais vraiment fait Principalement des redifs de live Et du coup là C'est une vidéo qui est pas redif Justement parce que Bah je me suis dit que Quand ça fait un petit moment On va reprendre les live je pense Ce week-end Avec la 1.29 Mais bon en gros Je m'étais dit Comme maintenant Ah bah voilà Voilà super Donc bah je vais vous montrer Un monstre Combien ça me fait XP Donc c'est assez rapide en plus Vous allez voir Donc là j'ai que 3 PA Parce que j'ai pas d'appel Depuis bouff Euh Bon là c'est dommage pour le tchal En plus Je peux pas le faire malheureusement Ah C'est vrai que c'est pas le même C'est pas le même barbare Que aujourd'hui J'avais complètement oublié Euh Donc alors voilà Donc on va mettre des petits pièges Vous allez voir Hop 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 Voilà donc Là ça va pas taper très fort C'est normal que ça tape pas très fort Parce que Bah je suis en En piège Enfin je suis en En sagesse C'est une case morte ça Non nickel Hop 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 On va se mettre ici De toute façon il a que 3 PM Tant que vous restez à côté Y'a pas de soucis Boum Boum Voilà il prend des petits dommages De toute façon l'essentiel du combat C'est de faire ça C'est Vous mettez des pièges Hop Hop Et vous restez en face de lui Voilà Et comme l'IA elle est un peu débile Bon là elle est un peu moins débile Mais Sinon globalement elle est pas très intelligente Cette IA D'ailleurs ce qu'il fait Je sais pas s'il détecte qu'il y a des pièges Ou qu'il se dit Est-ce qu'il y a un piège ici 1 2 3 1 2 3 c'est bon Ici on peut rester Donc soit il va se décaler Non Bon là il a pas l'air de se décaler Ok nickel Ça nous arrange Ok Hop On va faire ça Le petit coup sournois Oh Voilà Ça lui fait quelques petits dommages Clairement Ah il peut se décaler aussi Pas sûr On va continuer de jouer comme ça De toute façon on risque rien les amis Ah ici c'est une case morte Donc c'est parfait ça Parfait parfait 1 2 3 Boom Boom Voilà Donc si je suis staté terre Je tape plus fort Clairement je peux monter jusqu'à 40 dans les pièges Donc là il a 36% de résistance Donc Enfin c'est C'est pile et ce qui me contre Donc j'ai pas choisi le meilleur croustorail Mais bon vous voyez que ça tape quand même assez bien Malgré les 36% de résistance Puisque j'ai mis 100 en force Voilà J'étais plus sûr de combien j'avais mis Mais comme on l'a vu avant J'ai mis 100 en force Donc on va reculer On va faire ça Ah Petit échec critique de sa part Moi ça m'arrange clairement Comme ça il rentre 3 fois dans mes pièges Merde Hop On va le forcer à venir Bon il va venir face à moi C'est pas grave On s'affiche D'accord Mais il est débile Il est un peu débile L'IA Elle est pas incroyable C'est pas un génie Il a pas inventé la poudre Ce petit croustorail Ah il fuit pas J'aurais cru qu'il furerait le combat Mais non Il ne fuit pas Il n'a pas peur de moi Ah est-ce que je le tue là ? Non Presque Prochain tour Ok nickel Parfait Bon du coup vous allez voir J'ai XP en 2-3 minutes je pense De combat Hop combien ça a duré ? 2 minutes 24 000 d'XP Donc vous voyez que c'est beaucoup au final Donc c'est Bon c'est pas exceptionnel non plus Mais c'est pas mal en termes d'XP Pour mon level ça reste assez bien 24 000 en 2 minutes C'est bien Vous pouvez faire pareil avec les paille-muffler etc Ça je vous avais montré Donc ce que je voulais vous montrer justement C'est que j'ai créé une petite sadie Donc qui s'appelle brindille Et c'était ça ma petite surprise que je voulais vous montrer Donc en gros je veux créer une sadie fourbe Pour faire des rats de monta Parce que ça XP beaucoup Donc je peux vous montrer un petit peu Si je peux vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des combats En gros c'est un sadie Qui fait ses poisons comme avant Et qui passe ses tours Et au final Genre les combats vont super vite etc Aujourd'hui c'est plus possible de faire ça clairement Alors je vais quitter le mode spectateur Parce que il y a une petite lag ou des trucs comme ça Mais bon globalement C'est assez sympathique Donc là Elle était plus haut level aussi Malgré le rollback Donc je suis toujours au level 30 et quelques Je crois 36 voilà Donc j'ai mis des points en sagesse et en force Parce qu'au début je savais pas trop Si je voulais la monter force ou sagesse Donc je vais devoir la restat Bon ça c'est pas grave Je la restaterai C'est pas du tout gênant Donc en gros au level 60 Vous pouvez mettre un stuff d'eau Dommage Sur la sadie Et en gros le stuff dommage Vous permet de faire des rats Assez facilement Donc vous mettez Hop que je vous montre les sorts Vous mettez Vent empoisonné Voilà ça Vous mettez Il y a quoi d'autre ? Puissance silvestre Vous le mettez sur vous Et tremblement Vous mettez tremblement Vent empoisonné Puissance silvestre sur vous Donc vous avez Moins 100pm Moins 100pa Donc vous passez vos tours Mais vous réduisez les dommages de 1000 Donc ça peut être vraiment intéressant Et au final Les combats vont super vite Ça dure 2 minutes Pareil j'ai pas monté le capital sort Parce que Je sais pas A part la sacrifiée Et ronce je crois Euh Ronce c'est où ? Voilà ronce niveau 5 Parce que ça a pas mal de PO Mais voilà globalement C'était un petit peu ce que je voulais faire Il était plus du niveau 40 aussi Là aussi c'est assez dommage Euh D'avoir pris le rollback Mais bon De toute façon j'avais pas vraiment le choix Je lui ai mis un stuff Aventurier Parce que j'avais pas de quoi lui mettre Une double press pick Mais là je vais lui mettre une press pick Jusqu'au level 60 Et une fois qu'elle sera au level 60 Euh Bah je passerai En sadifourbe Et on pourra faire pas mal de combats En sadifourbe Donc même là vous pourrez venir Dans les combats et tout Parce qu'il faut Faire en fonction du level du groupe Mais ça ce sera vraiment cool De pouvoir exprimer En fait c'est que je veux avancer Le SRAM assez rapidement Pour qu'il soit level 90-100 Au moins qu'on atteigne ce level Ça m'énerve parce que je voulais vous montrer Le up 50 et tout Dans cette vidéo Mais bon là c'est un petit peu compliqué Donc voilà C'était ça ma petite surprise J'avais commencé bûcheron Je suis passé level 10 aussi Donc bon voilà C'était histoire d'avoir Quelques petits bois Pour les métiers et tout Donc pour l'instant Je vais plus me focaliser sur Sur les L'XP des persos Plus me focaliser sur L'XP au ras de bon tas Et essayer de faire Sadifourbe assez rapidement Pour lui acheter un stuff et tout Parce que ça va me coûter cher Et du coup Bah voilà Dites moi Vous où est-ce que vous en êtes Sur la 1.29 Ça m'intéresse de savoir Dites moi si vous avez toujours plaisir A jouer Parce que je sais que j'ai parlé A pas mal d'entre vous Il y a quelques jours Et que ouais Vous m'avez dit que vous étiez Toujours à fond et tout Il y a des gens qui sont Level quasiment 150 et tout Donc voilà N'hésitez pas à me dire Si vous avez continué l'aventure Si vous êtes Bah plus de level 100 Franchement moi pour l'instant La petite pause m'a fait du bien Donc on avait beaucoup Beaucoup joué à la 1.29 Pendant un temps Moi je peux pas farmer Toujours la même chose Faut que j'alterne un petit peu Que je fasse des choses A droite à gauche Donc voilà Ça m'a fait plaisir De faire cette petite vidéo Pas trop longue ma foi Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite Pour de nouvelles aventures J'attends vos retours du coup Par rapport à l'aventure 1.29 Ciao tout le monde Je vous aime Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz